L'UNAFAM est une association de familles et d'amis de personnes ayant des maladies ou un handicap d'origine psychique. Donc c'est une association 15 000 adhérents, 2 000 bénévoles, et c'est une association qui est sur l'ensemble du territoire français. On est organisé en délégation, des délégations départementales et des délégations régionales. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On a toute une mission qui est la mission d'accueil et d'écoute des familles. Et c'est très important parce que l'objectif est de rompre l'isolement des familles. Les familles se sentent extrêmement isolées, se sentent abandonnées, elles ne connaissent pas la maladie et donc elles ont besoin de soutien. Donc une de nos principales missions, c'est effectivement d'accueillir, soutenir, former et informer les aidants. Et notre deuxième grande mission va être de lutter contre la stigmatisation qui se rapporte aux maladies et au handicap psychique et de faire en sorte que les personnes qui vivent avec ces troubles puissent avoir accès à leurs droits. Donc pour tout cela aussi, nous travaillons beaucoup avec les équipes de recherche, tant dans la recherche en sciences sociales que la recherche fondamentale sur les maladies psychiques. Alors ce baromètre, il a été conduit donc à la fin du mois de mai et au début du mois de juin de l'année 2020, donc juste à la sortie du Covid-19. Mais ce baromètre, il a été conçu pour ne pas être complètement lié à cette période de crise sanitaire. 5 000 répondants parmi nos adhérents, c'est un questionnaire en ligne. Et donc ce qui est remonté de ce questionnaire, donc je vais le mettre sous trois formes. Premièrement, sous la forme des soins. Eh bien, c'est qu'encore aujourd'hui, les soins pour ces maladies passent par la case hôpital. 93 % des personnes ont été hospitalisées au moins une fois et 17 % plus de dix fois. Seulement 4 % ont eu un parcours en ambulatoire. Ces soins passent beaucoup trop souvent par la case soins sans consentement. 65 % des répondants ont dit qu'ils avaient eu à signer un soin à la demande d'un tiers. Quelques autres chiffres très importants, c'est par rapport aux soins somatiques. On sait que les personnes qui ont des troubles psychiques vivent entre 10 et 15 années de vie en moins que la population générale. Et on s'aperçoit par ce questionnaire qu'une personne sur quatre n'a pas de suivi somatique. En ce qui concerne les soins de réhabilitation, dont on parle beaucoup, puisque ce sont des soins qui permettent à la personne d'avoir un handicap moins prononcé, eh bien seulement 9 % ont eu accès à des entraînements aux habiletés sociales et seulement 37 % ont eu accès à de l'éducation thérapeutique. Donc on voit au travers de ces chiffres que ce que l'on considère comme étant extrêmement important pour la prise en charge des personnes n'est pas encore à l'œuvre aujourd'hui dans les soins qui sont prodigués aux personnes qui vivent avec des troubles psychiques. Donc ça, c'est en ce qui concerne le soin. Alors après, nos questions portaient sur l'aide que reçoivent ces personnes qui sont, pour nombre d'entre elles, en situation de handicap psychique ? Eh bien, les proches qui ont répondu ont dit que pour 84 % d'entre eux, il n'y avait pas d'accompagnement, ni par un service d'accompagnement à la vie sociale, ni par un service d'accompagnement médico-social pour les adultes handicapés, ni par un service d'aide à domicile. Il n'y avait que la famille qui était là pour jouer ce rôle de l'accompagnant. 73 % de nos répondants ont dit qu'ils apportaient une aide fréquente à leurs proches et 53 %, ce qui est important, ça veut dire une personne sur deux, une aide administrative. Ce qui résulte de ce déficit abyssal d'accompagnement, eh bien, c'est que les personnes ne peuvent pas aller vers l'autonomie et donc 31 % disent que l'aidant vit avec la personne malade, faute de logement et faute d'accompagnement. Donc tout ça, ça a un impact extrêmement négatif sur les aidants. 82,6 % témoignent d'un impact négatif des troubles que vivent leurs proches sur leurs propres relations sociales et sentimentales et 42,9 %, près d'une personne sur deux, affirment que la maladie de leurs proches les a fragilisés économiquement. Et donc ça, il faut le mettre en lien avec la difficulté qu'ont les personnes ayant un handicap psychique à avoir accès à l'allocation adulte handicapé et avoir accès à un taux d'incapacité supérieur à 80 %. Le troisième point qu'a montré ce baromètre et qui était point très important, c'est la stigmatisation. Nous avons été même très étonnés de ce chiffre. 77,3 % des répondants déclarent ne pas avoir confiance pour une véritable inclusion de leurs proches malades dans la société. C'est énorme parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, cette société ne semble pas pour nos adhérents une société inclusive, mais une société encore terriblement excluante. 62 % disent que quand ils disent que leur proche a des troubles psychiques, ils voient dans le regard de leur propre entourage l'incompréhension à l'évocation de ces maladies. Il y a deux types d'enjeux. Un enjeu d'abord pour la personne elle-même, qu'elle ne se retrouve pas devant l'angoisse, devant la peur de ce qui va lui arriver, et donc un enjeu d'espoir. Arriver à dire à la personne qu'elle est malade, qu'elle va avoir besoin de se soigner, mais qu'on va l'accompagner dans ce soin. Et donc qu'on va l'accompagner, et non pas maladie chronique, invalidante, dont elle ne sortira jamais. Et pour les aidants, il y a un enjeu dans le dispositif d'annonce, c'est d'abord d'arriver à ce que les aidants ne ressortent pas avec une culpabilité, que eux aussi gardent espoir dans l'avenir, car il est extrêmement important qu'il soit un soutien dans cet espoir pour leurs proches. Mais pour cela, parce qu'on ne comprend jamais la maladie psychique, il faut que dans le dispositif d'annonce, on pense à donner à l'aidant les clés pour qu'il puisse comprendre la maladie, et qu'on n'hésite pas à l'envoyer vers des associations de familles qui vont effectivement être des pères aidants famille pour eux-mêmes.